L'Atlas catalan, probablement réalisé par Abraham Kresk à Mallorque en 1375, est l'un des trésors de la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit d'un recueil de cartes enluminées, reliées à la manière d'un livre. L'Atlas commence par une description du monde, puis un grand calendrier circulaire. Ensuite, les cartes représentent le monde entier connu en Occident à l'époque, de la Scandinavie à l'Afrique, et depuis l'Europe jusqu'à la Chine. Les deux cartes occidentales représentent l'océan Atlantique, avec une belle rose des vents, puis la mer Méditerranée et la mer Noire, aux contours géographiques bien dessinés. On voit en France Paris ainsi qu'Avignon, siège de la Papauté. La description de l'Afrique est particulièrement innovante. L'auteur a représenté les routes commerciales transsahariennes jusqu'à un fleuve appelé le Rio de l'Or. Et plusieurs souverains africains, dont Mansa Moussa, roi du Mali, à la richesse légendaire, qui fit un pèlerinage retentissant vers la Mecque en 1324. Près d'une île, assis en tailleur et nourrissant un faucon dressé pour la chasse, le sultan d'Égypte veille sur la route des épices de la mer Rouge. Les cartes suivantes concernent l'Asie, du golfe Persique à la Chine et à l'océan Indien. On y voit la première représentation en Occident de la péninsule indienne sous une forme triangulaire. Les cartes d'Asie contiennent de nombreuses allusions aux récits de voyages, comme le Livre des merveilles de Marco Polo. L'une des scènes les plus célèbres est celle d'une caravane sur la route de la soie se dirigeant vers la Chine. L'Atlas catalan donne ainsi à voir au roi de France une image du monde de son époque, le développement des réseaux commerciaux et les souverains, tels les rois d'Afrique, les cannes mongols et les souverains des Indes et de l'Asie. Mais à cette vision politique et économique se mêlent les légendes antiques et les merveilles de l'Asie lointaine. On y voit les pygmées luttant contre des grues, les pêcheurs de perles du golfe Persique, des îles qui ressemblent à des pierres précieuses, ou encore une sirène. La présence de personnages bibliques comme la reine de Saba et les rois mages à cheval témoignent également d'une représentation inscrite dans une histoire sacrée, dont le point final se trouve aux extrémités du monde. À l'extrême Occident, les îles Canaries sont comparées aux îles Fortunée, lieu mythique du paradis dans l'Antiquité. À l'extrême Orient, selon la légende, le prince de Gog et Magog, appelé à déferler sur le monde, a été enfermé derrière des montagnes par Alexandre le Grand, aidé du démon. À ses côtés, l'Antéchrist, tenant des rameaux d'or, est entouré de la foule des fidèles et des clercs, dans l'attente de la fin des temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501